Salut, c'est Lou de ToiBluid et vous regardez Loud TV. Alors vous avez pour ce deuxième album réalisé un financement participatif. Et justement, il y a un groupe, j'en ai parlé avec un groupe récemment qui me disait que c'était autant de boulot, un financement participatif, qu'une production entre guillemets classique. Comment ça s'est passé ? Nous, ça faisait la troisième fois qu'on avait recours à un crowdfunding. On en a fait un pour l'EP, le premier album et du coup le deuxième album. En toute honnêteté, ça nous a permis d'avoir un pic d'argent et qui nous a permis de mieux nous organiser ensuite. Et non, non, c'est vrai que c'est un peu critiqué comme système, mais nous, ça a plutôt toujours bien marché. Tant mieux, je touche du bois, la vieille horloge à côté de moi. Donc, non, 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 nous, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que oui, par contre, le lot de boulot à la maison après est énorme parce qu'on avait environ 300 contributeurs en France, Suisse, Belgique, Angleterre. Et non, et tout ça, on commande des lots différents. Donc, préparer les petits paquets et tout. Non, non, c'est une grosse organisation. On s'est retrouvés deux jours d'affilée chez Madeleine, la bassiste, à préparer les petits paquets. Ne surtout pas se tromper entre celui qui a pris le CD mais qui n'a pas pris le vignet et qui n'a pas pris le CD mais qui n'a pas pris le vignet. Enfin, c'est un sacré tableau Excel que Madeleine possède sur son ordinateur. On a tout fait toute seule dès le départ. C'est-à-dire qu'on a quitté Label et Manager il y a 3-4 ans. Et il y a deux ans, pardon. Et on s'est dit, allez, c'est parti, punk, DIY, on y va, on fait tout nous-mêmes. On enregistre avec nos moyens, avec le crowdfunding, voilà, ça nous a permis de payer des sessions studio. Et tout de suite, on a enchec tené sur l'idée de faire des clips très rapidement. Et de vite déterminer une pochette et tout ça. Et ça, c'est vrai qu'on a regardé un peu dans notre grande bande d'amis qui savaient faire quoi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était absolument super bien entourés. Donc du coup, on a vite proposé à un pote de clipper une chanson, à l'autre de nous faire la déco dessus, à une copine qui est photographe pour une association de live un peu punk sur Paris qui s'appelle Fouchage Collectif, de faire la pochette d'album. Quand on a compris qu'on était bien entourés, qu'on n'avait pas besoin que les labels nous imposent quelqu'un avec qui travailler, là, on s'est dit, tout a été très vite. Pourtant, ça s'était plutôt bien passé sur votre premier album avec un producteur de renom, Liam Watson. Oui, c'était une chouette rencontre. Mais du coup, c'est vrai que Liberté Artistique a 200% sur ce deuxième album, en fait. Oui, parce qu'on est parti tout seul et on a tout fait tout seul, que ce soit de l'enregistrement à la production, à la réalisation. On a tout de suite voulu travailler avec notre ingé son, qui est aussi l'ingé son live avec qui on part en tournée. Ça, ce n'était pas gagné d'avance pour les gens du label. Ils voulaient vraiment qu'on ait un univers. Ils voulaient vraiment que ce soit très différent de la scène à l'enregistrement. Et nous, en fait, on a dit, ben non, on y va, on s'en va. Donc du coup, on a fait l'album quasiment pendant un an, tout seul. Donc vraiment, partie par partie, pendant un mois les batteries, pendant une semaine les bases, pendant trois jours les voix. Enfin, vraiment, ça s'est peaufiné petit à petit. Et après, au moment où il fallait trouver un peu des partenaires pour assurer la sortie, là, on a vécu un peu ce moment où les gens un peu spirituels disent « Les planètes s'alignent ». Ben là, c'était exactement pareil. On a rencontré le tourneur. Ils se trouvent, ils sont sur Rennes. Ils s'appellent Rajtour. Ils organisent des concerts que nous, personnellement, on va voir. Ultra Vomine, One is Innocent, Black Bombay, etc. Et c'est une scène qui nous parle parce que ce qui change des autres tourneurs, ce sont des musiciens, donc ils savent ce que c'est la fatigue sur la route, ils savent ce que c'est d'enchaîner les dates. Donc du coup, on a vraiment une proximité qui est vachement bien. C'est une grande famille du métal là-bas. Et du coup, c'est cool. On peut un peu participer et dire que nous aussi, on est dedans. Et après, oui, il y a eu un dernier gros coup de pouce de la part de KMS, Sony et Also qui ont assuré la distribution de l'album dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'on n'en a pas honte. On est plutôt contents de ce gros coup de pouce. Après, ce n'était pas prévu à la base. Et aujourd'hui, on a l'album à la FNAC. Nous, ça nous remplit de joie. Ça remplit de joie les gens qui ont travaillé aussi autour de l'album. Et notamment les filles qui ont posé sur la pochette. Donc du coup, c'est un bon moment, cool à profiter. Tout a été fait en Paris et proche banlieue avec votre ingéso, comme tu disais, Fred. Néanmoins, il y a un son bien high-tease. Alors moi, j'ai été bercé au son des années 90 avec beaucoup, beaucoup de groupes féminins. Notamment les... A priori, ce n'est pas spécialement vos références, mais les Skunk and Andy, les L7, les Breeders aussi que j'adorais. Bah oui, mais regarde mes cheveux. Comment tu veux que je ne sois pas fan des L7 ? Moi, les L7, c'est ma référence. C'est l'amour. C'est ma vie. Moi, quand j'étais petite, on m'a donné un album de L7 et de Cher. Donc du coup, oui, j'ai grandi avec les deux, quoi. Donc, ouais, mais c'est... Tu as touché dans le mille, en fait, en disant que ça te rappelle toute cette scène-là. Parce qu'évidemment, moi, c'est une de mes plus grosses influences. Est-ce que Fred a voulu ressortir ça ? Je pense pas. C'était juste, ça s'est fait malgré les compositions quand on est arrivé avec notre liste de démos de chansons. Mais en tout cas, ouais, c'est une scène qui nous parle. Bon, qui a un peu disparu aujourd'hui, quoi. C'est quand même cool de voir plein de nanas, surtout en Angleterre, qui montrent des groupes bien punky, bien vénère, tels que Dreamwife, Menstrual Crumps, Dream Nails. Donc du coup, non, non, ça existe encore. Et malheureusement, bon, c'est très, très, très... Enfin, c'est très caché encore en France, quoi. Elles sont là, nous, on a plein de copines qui font du rock et qui ont tête des groupes, mais ça reste encore très... Il faut les connaître, quoi. Il faut aller les chercher, quoi. On leur donne pas assez la voix. Alors, il y a pas mal de titres. Et chaque chanson, c'est un mot en général. C'est pour le côté punky, le côté direct ? Non, c'est pour la setlist. Non, je connais. Comme ça, c'était direct, oui. Non, mais c'est parce que moi, j'avais trouvé ça hyper conceptuel quand Henrik Lamar avait sorti son album, où c'était pareil, un mot pour chaque chanson. Et j'avais un peu envie de faire la même chose. Et puis, en même temps, je voulais juste que ce soit visuel et que le nom des chansons soit... portent bien leur nom. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en dire avec cette pochette, avec ces deux femmes ? Donc, a priori, la pochette a été faite un petit peu à la va-vite parce qu'il y a eu un plan qui s'est mal passé, c'est ça ? Ouais. Ah, ça, ça arrive très souvent. Mais ouais, ouais, non. En fait, l'idée était là depuis toujours. On voulait absolument une photo d'un baiser. Mais pendant longtemps, on ne savait pas entre qui. On ne savait pas si on voulait voir une galoche entre deux garçons, entre deux filles, entre deux drag queens, par exemple. Donc, non, non. Et puis, un jour, je suis arrivée avec l'idée de... Voilà, il faut que ce soit des vieilles dames, des madames, parce qu'elles sont sous-représentées, parce qu'elles existent, parce que ça va faire une belle photo. On savait le résultat qu'on voulait avoir. Et notre pote photographe Eva a super bien retranscrit le truc. Ce qui était marrant, c'était de devoir, du coup, trouver les deux madames. Et là, tu fais tout ton répertoire et tu te dis, bon, alors, qui c'est ? Qui a les cheveux blancs que je connais ? Et du coup, ces deux madames qui sont sur la pochette sont deux artistes issus du milieu burlesque. Une est drag king et l'autre est artiste burlesque. On a pu la voir dans un clip de Julien Doré, notamment. Et voilà, un bon esprit, deux nanas super. Et ça a fait une belle photo, quoi. Et nous, on est ravis, on est ravis du résultat. Et oui, oui, c'est un album où on parle plus de nos vies perso, de nos ruptures amoureuses, de nos tristesses face à une rupture, à un deuil, à la violence de la vie, des choses comme ça. Il va falloir que vous lâchiez encore plus sur scène. Et il y a une date qui est prévue à la maroquinerie. Je retouche cette vieille horloge. Je touche mon bois. Ah oui, il m'a pu y aller. Vraiment, l'horloge... Ouais, ouais, ouais. Je vais la défoncer et en faire une guitare, je pense. Donc, ouais, le 16 septembre à la maroquinerie. Voilà, on y croit, on y est. On espère que ça ne va pas sauter et que ça ne sera pas encore reporté. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis sortie le soir de la fête de la musique et je vois dans la rue que les gens ont soif de concerts, ont soif de pogo, ont soif de se rouler des patins sur la piste de danse. Donc, du coup, ouais, ça, ça fait du bien chaud au cœur. Après, maintenant, voilà, on est conscient des règles sanitaires qu'il faut respecter et on est conscient que le Covid circule toujours parce que le Covid, c'est un virus, il s'en fout, il fait sa vie, quoi. Donc, non, voilà, je te dis, on croise les doigts, on serre les fesses et on touche du bois de vieilles horloge pour que ça tire le coup.